avant de débuter ce blog je voulais vous parler d'une petite collab j'ai reçu récemment un petit colis avec des lunettes de soleil donc je les ai déjà testé je les ai testé je vous en ai fait un post sur instagram j'ai écrit un onglet à la une vous savez avec les collaborations comme ça vous aurez le code tout le temps tout ça n'hésitez pas à les voir ça vous intéresse façon comme d'habitude je vous mets tout en barre d'infos la marque c'est au au lio alors moi je dirais au lio mais c'est peut-être au lio bref je vous montre donc on reçoit tout dans un petit carton comme ça vert très joli donc voyez c'est j'adore le logo avec la petite paire de lunettes donc je sais pas ça se dit au lio ou au lio écoutez je dirais au lio dans cette vidéo et je suis très très contente de ces lunettes de soleil je vais vous montrer comme ça ce sera beaucoup plus simple faites pas attention je dois faire mon vernis soit ça donc dans un petit carton vert avec le logo et alors niveau emballage bien sûr j'ai déjà tout vert voir s'il ya pas de casse de problème tout ça et je voulais absolument les tester vu qu'on a eu quelques jours de beau temps j'en ai profité après les lunettes de soleil ça sert toute l'année évidemment moi perso j'ai les yeux sensibles de fou donc même un ciel gris nuageux j'ai besoin de lunettes de soleil donc voilà c'est très très bien emballé moi j'ai pu choisir deux paires il ya un choix un très très grand choix j'ai galéré à trouver tellement qu'il y avait du choix quoi j'ai galéré à trouver des modèles et ils font aussi des lunettes des montures de vue bon moi ça m'intéresse pas parce que j'ai les miennes que je porte tout le temps mais ça peut être intéressant donc c'est emballé dans un gros gros papier bulle comme ça et en fait vous avez en plus un plastique après vous avez l'étui je vais tout vous montrer de toute façon donc voilà déjà un gros étui comme ça donc pas de casse pas de problème c'est vraiment très très bien emballé ensuite vous avez un petit plastique de protection vous avez le petit étui c'est pas un étui dur c'est un étui en velours un velours non c'est pas un velours mais c'est un tissu quoi avec la marque dessus et ensuite vous avez un papier encore autour et des petits trucs que vous avez pour les branches moi je les ai perdus mais sinon il ya des trucs aussi ça c'est emballé directement sur les verres j'ai remis ça un peu à la veille vite et vous avez oui sur les branches des petits trucs et aussi dans chaque étui vous avez une petite lingette nettoyante avec toujours le sigle de la marque j'adore les modèles que j'ai choisi j'ai pris quelque chose de noir de simple qui va un peu avec tout on va dire encore que vous faites bien ce que vous voulez donc j'ai pris un modèle comme celui ci j'avais fait des photos sur un stock ils sont toujours en anglais collaboration donc porté je peut-être les mettre là pour vous ayez un petit avis donc là c'est un modèle noir simple et j'adore les verres qui sont fumées mais légèrement ça protège très bien mais ça assombrit pas de fou parce que celle que je porte ce sont des guests et d'ailleurs je suis sorti un peu de ma zone de confort au niveau des modèles ce que moi je suis beaucoup pilote aviateur j'ai plus non ce genre de forme de lunettes de soleil que j'adore et les verres sont très 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 sombre beaucoup plus clair mais ça protège néanmoins très très bien et des petits détails sur celle ci je ne savais pas j'ai pas fait attention en fait vous avez des petits détails sur les côtés je ne sais pas c'est quoi exactement c'était petit et petit c'est inversé je ne sais pas trop c'est des petits dessins il y en a tout le tour des lunettes gravées elles sont de très très bonnes qualités je m'attendais pas à ça franchement c'est c'est vraiment calico bon là je vous avoue que je vois plus rien parce que j'ai pas mes lentilles j'ai mes lunettes mais j'aime beaucoup ce modèle classique mais qui passe partout après j'ai pris une paire un peu plus fun pour moi voici le deuxième modèle que j'ai pris ça m'a fait penser vraiment à l'iddy google époque de poker face et compagnie je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça mais vraiment j'adore je les ai mises avec mon maillot de bain vous savez deux pièces roses ça faisait trop trop beau celle ci sont plus épaisse au niveau des branches et de très très bonne qualité évidemment aussi pareil les verres sont fumés mais pas de trop et c'est un effet un peu bain rose quand même et l'autre un effet un peu plus bleu je trouve vraiment trop joli je vais les porter aussi d'ailleurs je suis habillée en rose et c'est sympa bon moi ça m'a fait bizarre au début quand je les ai portés je suis pas du tout habitué à ce style de lunettes mais c'est fantasy ça change un peu et ouais franchement même ça ça passe un peu avec tout j'aime beaucoup si jamais ça vous intéresse je vous mets tout en barre d'infos sachez qu'un code promo de moins 50% en fait si vous en achetez une vous avez la deuxième à moins 50 c'est les soldes d'été donc je vous mets le code en barre d'infos je vous mets le lien du site et je vous mettrai le lien de ces deux modèles si jamais vous êtes intéressés c'est des lunettes quand même petit budget je trouve et de bonne qualité qui protège très bien j'ai voulu les tests avant de vous en parler je suis ravie ravie donc voilà je vous laisse avec le vlog petit déj dernier petit déj devant la mer oh bah faut sortir ah non c'est à droite le payage bon j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'avais acheté à la boutique harry potter mais je vous l'avais dit c'était la bière au beurre j'ai pas encore goûté j'avais envie de la garder pour faire des photos à l'ouïne si je fais quelque chose c'est trop mignon et c'est surtout ça que j'ai oublié de vous montrer où il ya le ventilo parce que là on se prend une vague de chaleur je suis très contente donc j'ai mis le ventilo j'ai suis allé chez saga cosmétique et j'ai pris une palette ça faisait longtemps que j'avais pas acheté du make up et une marque que je voulais tester depuis un moment c'est la marque rude cosmétique et j'ai craqué sur une palette un truc pareil que je voulais je vous montrer ce sera plus simple j'ai pris cette palette et je l'ai payé 26,99 un truc comme ça je sais plus je la trouve trop trop belle déjà le packaging j'adore et alors attention parce que c'est une palette si j'arrive à l'ouvrir c'est que des paillettes et je les ai testés il y avait la palette en testeur et franchement elles accrochent bien je les ai même porté il n'y a pas plein de chutes pas besoin de colle et tout enfin trop bien les paillettes je suis trop contente je rêvais d'avoir une bonne palette de paillettes et c'est chose faite je vais mettre le flash ça rendra plus justice non mais je vais enlever ça regardez moi la beauté non mais croyez ça brille de mille feux quoi et il ya des duochrome je pense que vous les verrez c'est une beauté trop contente franchement là en plus pour les fêtes bon même en dehors des fêtes moi j'en porte toute l'année mais vraiment c'est une beauté cette palette je ferai peut-être des swatchs ouais je ferai peut-être des swatchs et tout merde pardon je ferai peut-être des swatchs mais je ferai peut-être un tik tok plutôt je sais je parle pas souvent mais tik tok j'en ai un mais c'est très rare que je poste et c'est vrai que le make up maintenant moi que je pourrais aussi le mettre sur un stop mais c'est vrai que le make up je fais plus trop en vidéo franchement j'adore blue mon amour ça va mon bébé t'es contente il va promener oui mon fils c'est bien chaud aujourd'hui un pou j'ai mis ma combi tournesol alors j'ai fait une photo c'est un stop elle est grave jolie marie des côtés chineau s'arrête pas il ya un petit bouton et quand on a de la boîte rine ça fait que que sauter c'est trop chiant donc vous me mettez un petit truc en dessous mais là il fait trop chaud on est promené fils et vous avez vu les boutons de sol non pas l'eau et des boutons de sol là où j'ai envie de faire des photos demain qu'est ce qu'on est bien dans la piscine on profite des derniers jours de beau temps les vendanges ont commencé ici un peu de monde les boutons de sol les retardataires même il fait trop beau c'est bien chaud plus que demain c'est fini on est vrai on a bill qui se gratte au fond l'eau en billy désolé j'ai pas nettoyé l'objectif de ce côté l'eau je sais pas si on me voit bien j'ai mis mes petites lunettes de que j'ai reçues en collab elles aiment trop sont vraiment vraiment bien elles vont bien avec mon maillot de bain rose oh il manquerait plus qu'un cocktail j'aime trop le maillot de bain chine franchement j'ai porté les deux pièces tout l'été par contre je me suis baignée parce qu'il n'y a pas fait spécialement beau mais franchement je les adore les une pièce moi je les ai pas porté à part celui avec le coquillage qu'est ce qu'elle fait laisse ce chien tranquille je te cacherai le pire c'est mamie quand je la filme parce que tu sais genre des fois je sais pas que je filme des fois je sais pas que je filme et tout du coup elle parle normal tout ça et dès qu'elle voit que je filme genre je parle au vlog d'un coup elle arrête elle parle plus du tout elle reste dans son petit coin et quand je lui demande un truc elle fait j'ai dit tu peux parler quand même comment je lui dis tu peux parler quand même je vous montre pas dans les vlogs mais parler c'est rien quoi mais cette bouée mamie elle me la pique tout le temps tout le temps m'a bouée parce qu'on est trop bien dedans bon écoutez ça aurait été un vlog très court je vous l'accorde je sais même pas s'il va faire 15 minutes j'ai très peu filmé et bah depuis que je suis rentrée de vacances franchement j'ai eu besoin de faire une petite pause je continue à filmer pas une pause 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 mais une demi pause même sur insta et tout pendant quelques jours j'avais besoin de couper et mettre off besoin de réfléchir à plein de choses aux priorités parce que j'ai des priorités normales je suis en train de régler certaines choses donc ça va demain j'ai un rendez-vous important très très important donc voilà et j'ai eu un moment de je savais que ça m'arrive souvent de me dire est-ce que je continue les réseaux youtube et compagnie et puis au final non j'ai pas envie d'arrêter là tout de suite mais quand c'est comme ça que je suis hésitante que je réfléchis je préfère me donner un peu de temps que prendre des décisions à chaud comme ça à froid à chaud tout importe parce que si je prends des décisions au moment où je suis pas bien et tout je vais dire bon allez j'envoie tout volsé j'abandonne tout et puis deux jours après je vais me dire oh mais non ça me manque j'aime trop filmer et compagnie c'est débile donc je préfère m'éloigner un peu prendre un peu de temps pour moi régler ce que j'ai à règle aussi de mon côté et revenir quand ça va mieux donc voilà c'est pour ça que j'avais décidé de faire une vidéo par semaine pour l'instant vous avez eu très peu de vidéos là ces derniers jours parce que j'avais besoin de ouais de temps pour moi c'est tout je vais reprendre les vidéos comme avant peut-être même un peu plus je vous promets rien comme d'habitude mais je vais reprendre un rythme un peu mieux quand même et bah écoutez je suis désolée pour ce petit vlog j'espère quand même qu'il vous aura plu et moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous merci